bonjour ceci la première vidéo de deux qui sont sur les instructions aux auteurs nous allons essentiellement nous consacrer à ce qui s'appelle les recommandations de vancouver dont la première version était 1978 écrite par un groupe v5 lancet british medical journal jama new england journal of medicine annals of internal medicine mais en partir des années 2000 il y a eu d'autres rédacteurs dans ce groupe que l'on appelle le comité international des rédacteurs de journaux médicaux et vous pouvez télécharger sur le site icmje.org les recommandations qui sont en langue française en allant sur ce site sur recommandations en haut à gauche sur cette image vous avez un menu déroulant qui va translation vous avez les traductions et vous avez toutes les versions qui dans chaque langue ont existé et vous verrez que pour le français vous allez ensuite à 2015 et vous trouvez sur ce lien que vous avez ici les recommandations pour la conduite la présentation la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales de décembre 2015 avec un sommaire qui n'est que partiellement reproduit sur cette diapositive il y a quatre parties dans les recommandations de vancouver qui prennent 18 pages cette première vidéo sera essentiellement consacrée la partie 2 rôle et responsabilité des auteurs contributeurs relecteurs rédacteurs éditeurs et propriétaires de revues un premier paragraphe explique ce qu'est ce groupe qui veut faire le point plutôt sur les mauvaises pratiques les normes éthiques en matière de conduite et présentation de recherche parce que nous avons souvent l'impression que la convention de vancouver s'est limitée à un appel de référence non pas du tout c'est un texte de 18 pages sur le fonctionnement des rues fonctionnement aussi éthique j'attire votre attention qu'il est expliqué que votre revue pourrait dire je suis les recommandations de vancouver dans ses instructions aux auteurs et à condition qu'elle le déclare et qu'elle le fasse elle peut être gracieusement listée sur le site que nous avons vu au début des recommandations de vancouver par un simple email en expliquant ça donc nous consacrons cette diapo à la partie 2 qui elle même est déjà assez longue une dizaine de pages elle commence par la définition du rôle des auteurs et des contributeurs la paternité d'une oeuvre d'une oeuvre biomédicale à des implications académiques sociales et financières ça engage une responsabilité une imputabilité de la recherche publiée donc il faut une liste certaine où on sait qui a fait quoi et quelles sont les responsabilités des uns ou des autres depuis 1978 voilà les critères qui définissent un auteur attention la partie 4 a été ajouté en 2013 il est clair que si on prend ces quatre conditions contribution au travail à la conception méthode rédaction partielle ou totale révision critique de l'article approbation de la version à publier et engagement sur l'imputabilité il est clair que si on prend ces quatre critères beaucoup de gens ne remplissent pas les critères pour être auteurs c'est un problème parce que ces critères publiés ne sont pas tout à fait suivis par la communauté scientifique c'est la responsabilité des auteurs de savoir si les auteurs remplissent ces critères ce n'est pas la responsabilité de la revue et les rédacteurs ne peuvent pas décider en lieu et place qui est auteur ou régler les conflits entre auteurs donc attention c'est une responsabilité d'auteur et le rédacteur devrait envoyer copie de toutes les correspondances à tous les co-auteurs mais le rédacteur doit avoir un seul interlocuteur celui qui est chargé de la correspondance pour éviter que le rédacteur soit mis dans des situations difficiles où les auteurs ayant des conflits proposeraient au rédacteur de les résoudre ce n'est pas les contributeurs qui ne remplissent pas ces quatre critères qu'on vient de voir avant pour être auteurs devraient être listés soit pour certains dans les remerciements soit dans un paragraphe dédié où on va dire contributeurs et on explique qui a fait quoi acquisition du financement supervision d'un groupe de recherche analyse statistique relecture mise au point technique donc en miroir des auteurs il faut définir les contributeurs et c'est fait en général en fin d'article la responsabilité des auteurs est l'autre partie de ce texte et qui concerne essentiellement les conflits d'intérêts vous avez ici la définition des conflits d'intérêts dans la convention de vancouver c'est quand on a à la limite deux mètres et qu'on ne sait pas comment prendre la décision on a on est influencé par un intérêt secondaire parfois un gain financier mais pas obligatoirement et la décision peut être influencé mais attention si on se focalise sur les conflits d'intérêts financiers ils sont loin d'être les seuls bien sûr les financiers sont plus facilement identifiables mais des conflits existent et sont même très fréquents pour d'autres raisons rivalité personnelle moi rédacteur je veux favoriser telle équipe compétition universitaire moi rédacteur j'ai des convictions intellectuelles donc je veux favoriser ce courant de pensée ça c'est un conflit d'intérêts il y a des responsabilités quand on soumet un manuscrit les responsabilités sont nombreuses vancouver dit qu'il faut informer les auteurs de l'existence de revues prédatrices nous les verrons dans une autre vidéo mais les auteurs devraient connaître les principes d'intégrité de réputation des revues devraient connaître tout ça vancouver définit aussi tous les principes de confidentialité un manuscrit soumis une revue quelque chose de confidentielle que même le relecteur ne doit pas partager avec ses collègues et il ne faut pas divulguer dans le grand public certains résultats qui doivent être réservés à priorité aux revues bien sûr une revue devrait connaître tous ses délais d'exécution depuis la soumission jusqu'à la publication et l'évaluation par les pairs la relecture le peer review analyse critique c'est un composant intrinsèque de ce travail de revue et c'est un composant de la recherche scientifique là aussi il faut dépister les conflits d'intérêts et gérer le groupe de vancouver encourage les rédacteurs à mettre à disposition les commentaires des relecteurs ou reviewers et il y a déjà probablement plus de 500 revues qui mettent en ligne les avis de lecture qui ont été proposés lors du peer review c'est extrêmement informatif pour ces revues aussi un relecteur devrait relire avec le protocole de la recherche avec le plan d'analyse statistique et il devrait soit les demander aux auteurs soit les recevoir de la revue on ne peut pas faire une bonne relecture si on n'a pas le protocole d'autres revues rédacteurs demandent aux auteurs où sont les résultats originaux où sont les données sources est ce qu'on peut y avoir accès est ce qu'on peut les réutiliser est ce qu'on peut les réanalyser et certains mais communique même librement dernière chose sous les critères d'intégrité les revues commencent à demander des signatures pour s'engager sur l'intégrité des données et les revues devraient aussi avoir un processus en cas d'appel c'est à dire un auteur qui n'est pas content devrait savoir comment il peut se plaindre là aussi vous avez toute une partie encore que j'ai peu décrite sur les relecteurs ou reviewers qui ont les mêmes règles de confidentialité qui doivent traiter les manuscrits de façon honnête manuscrits qui sont la propriété d'auteur et ils ne doivent pas s'en resservir pour eux-mêmes faire leurs recherches ou pirater je terminerai cette partie par toute la partie concernant la liberté éditoriale si les propriétaires doivent nommer voire renvoyer les rédacteurs c'est leur rôle les rédacteurs doivent avoir un contrat et leur contrat précise leur droit leur devoir pouvoir les conditions de nomination et aussi comment on peut régler des conflits avec le propriétaire le rédacteur doit avoir ce qui s'appelle liberté éditoriale et c'est lui qui prend les décisions et non pas le propriétaire de la revue décision par exemple d'acceptation ou non on peut aussi mesurer les performances du rédacteur en chef sur des indicateurs définis au préalable pas uniquement limité au lectorat nombre de manuscrits soumis les délais ceci existe en ce terme de liberté éditoriale vous avez la world association of medical editors auquel le groupe de vancouver propose de se référer et il y a un nombre de recommandations sur tout ce qui concerne la liberté éditoriale que vous pourrez consulter dans ce texte dernière chose de cette seconde partie de vancouver c'est la protection des participants en recherche et là rien de de majeur sauf de dire que vancouver demande de respecter la déclaration d'helsinki le droit à la vie privée et toutes les procédures éthiques nationales ou internationales pour la gestion des deux et il va en va de fait pour tout ce qui est consentement éclairé écrit ou oral je vous remercie